« Être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être un ami est fatal. » Cette citation est d'Henri Kissinger, ancien conseiller des États-Unis. Il a également joué un rôle majeur dans la guerre froide. Bref, c'est un personnage très influent dans la politique américaine depuis des décennies. Souvenez-vous, en 2002, les gazoducs Nord Stream ont été sabotés par personne, mais sabotés quand même. Comme Nord Stream était la jugulaire qui alimentait en énergie l'industrie allemande mais aussi européenne dans un second temps, les USA ont lancé à cette époque un grand programme de subvention des activités industrielles sur le sol américain, à peu près au même moment. Et beaucoup d'entreprises ont trouvé cela très bien, en conséquence de quoi elles ont commencé à s'installer aux USA. Dans le même temps, l'industrie allemande a énormément souffert, et le PIB avec. Mais il ne s'agit pas d'un choc ponctuel, il s'agit d'une tendance de fond qui s'est amorcée. Ainsi, c'est déjà 16% des PME qui ont pris des mesures pour délocaliser, et c'est pas moins de 30% des PME allemandes qui disent réfléchir à quitter le pays, car le prix de l'énergie est un facteur déterminant dans leur coût de production. Bref, pour l'Allemagne, c'est la cata. Mais pas pour tout le monde. Sur ce graphique, vous pouvez voir que la production manufacturière aux USA, durant la même période, a littéralement explosé. Fois deux en un an. On dirait de la crypto. Et c'est à ce moment que le ministre de l'économie allemand, Christian Lindner, et le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, en charge de l'effondrement de l'économie russe, décide d'agir pour contrecarrer ce mauvais coup infligé par les USA à l'industrie européenne. Et ce, en tentant de proposer des aides financières. Mais voilà, le problème, c'est que le problème n'est pas financier. Il porte sur les volumes d'énergie que l'Union européenne peut mettre à disposition de son tissu industriel. Ça ne se règle pas à coup de subvention, mais avec de la production de kilowattheure. Or, il se trouve que les USA, pour les années qui viennent, a minima, ont tout ce qu'il leur faut en termes de quantité d'énergie, avec les pétroles et gaz de schiste non conventionnels. Mais c'est là que ça devient intéressant en termes de stratégie ou alors d'alignement des étoiles pour les Américains. Reprenons. Considérons deux grands types de ressources en hydrocarbure. Les ressources conventionnelles, qui regroupent toutes les formes de pétrole et de gaz faciles à extraire. Là, la Russie était imbattable avec les pays du Golfe, car il leur suffit de percer un trou dans le sol pour que le gaz et le pétrole sortent. Disons que ces ressources avaient un prix moyen de 25 dollars le baril. Le problème, c'est que le pic de production de ces ressources est passé en 2007-2008. Donc, depuis 2007, il y en a de moins en moins à produire à l'échelle mondiale. C'est la surface bleue claire sur le graphique qui décroît depuis 2007. Ce manque de production a occasionné une hausse des prix jusqu'en 2015, au moment où les USA ont mis en production de nouvelles sources d'énergie fossiles non conventionnelles, les fameux pétrole et gaz de schiste. En conséquence de quoi, les prix du pétrole se mettent à baisser structurellement à partir de cette période. Et c'est un problème pour les USA, car le coût de production de ces pétroles non conventionnels tourne plutôt autour de 70-70 dollars le baril. Donc, le secteur est plus que tangent. De nombreuses entreprises font faillite aux Etats-Unis pour être rachetées par de très grosses compagnies pétrolières. La crise des mesures anti-Covid n'a rien arrangé, puisque le prix du pétrole a chuté lourdement à cause de l'inactivité provoquée des économies occidentales. Mais voilà, avec la guerre en Ukraine, l'Union Européenne se coupe du pétrole russe, et cela a pour conséquence de rehausser les prix des hydrocarbures pour toute l'Europe à cause de la fragmentation du marché du pétrole. D'ailleurs, à ce moment-là, les USA expliquent rapidement qu'ils vendront du pétrole et du gaz de schiste à l'Europe, même si le prix est 4 fois plus cher qu'avant. Oui, 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 4 fois plus cher. Mais ce n'est pas tout. Comme je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, le pétrole qui ne s'écoule plus de la Russie vers l'Europe passe désormais par l'Inde ou même l'Arabie Saoudite qui se met étrangement à importer du pétrole. Oui, oui, au mois de mars 2023, l'Arabie Saoudite a importé 2,5 millions de barils de pétrole. Le secret, c'est qu'ils ont consommé ce pétrole pour leur propre usage, avant d'augmenter leurs exportations vers l'Europe pour contourner les sanctions. Au final, ce micmac permet à l'Europe d'acheter du pétrole bien plus cher, car la Russie et des de la Chine, de l'Inde et des Saoudiens se sont organisés pour gérer les prix par eux-mêmes. Quant aux Européens, ils n'ont pas trop le choix d'avaler la pilule, puisque de toute façon, ils ont un besoin cruel de cette énergie. Alors, où en arrive-t-on aujourd'hui ? Eh bien, l'OPEC a déclaré vouloir maintenir un prix plancher du pétrole à 80 dollars, ce qui va fortement pénaliser l'Europe, qui ne bénéficie pas des contrats de long terme qui ont été passés entre l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Inde et leurs alliés, dont la Chine. Quant aux USA, ils font coups doubles, car ils disposent à la fois de l'argument massue de l'énergie pas chère pour attirer des industriels sur leur sol, et ils sont également gagnants sur les marchés internationaux, car ils retrouvent des marges bénéficiaires sur leurs exportations. Que demande le peuple ? Et maintenant, vous comprenez pourquoi l'industrie boum aux USA, et surtout, vous comprenez au dépend de qui. Sur le long terme, c'est réellement une explosion quand vous prenez un peu de recul. On parle du secteur industriel, qui évolue normalement plutôt lentement, par palier, plutôt que par de tels à-coups. Alors faut-il conclure que l'économie US va rentrer dans une période de forte croissance, et qu'il faut se jeter sur les obligations américaines pour sécuriser son patrimoine ? Eh bien, pas si vite. Il y a quand même deux grosses anicroches dans cette histoire pour les Américains. La première, c'est que les ressources non conventionnelles de pétrole et gaz de schiste pourraient bien être un bonus qui ne durera qu'une décennie grand maximum. Il faut savoir que ces ressources ne sont pas des surprises du karma. Elles sont identifiées depuis très longtemps, mais les prix du marché et leurs conditions d'exploitation les rendaient inintéressantes jusqu'au pic du pétrole conventionnel en 2007. Donc on sait très bien et depuis longtemps qu'elles existent. Et on connaît aussi très bien leurs forces et surtout leurs faiblesses. Les puits passent leur pic en deux ou trois ans. Il faut en faire plein car elles sont plus dures à extraire. Et au final, le pic pétrolier de ces ressources pourrait bien se produire entre maintenant, voire hier et 2030. Ce n'est pas une blague. Dans mes premiers articles en 2006, j'en parlais déjà. Dites-vous que lorsque vous lisez un article dans le journal, un immense champ pétrolier a été découvert, il s'agit d'un épiphénomène à l'échelle des ressources en pétrole et de gaz de la planète qui sont déjà très bien étudiées et déjà très bien connues. Donc les USA ont un problème latent d'énergie d'ici à 5 ans, dirons-nous, puisqu'ils n'ont pas investi dans le nucléaire, qui est la seule source d'énergie primaire qui pourrait leur permettre de passer à l'échelle. Deuxième sujet, les Etats-Unis n'ont pas prévu que la suprématie du dollar allait exploser en même temps que les gazoducs de Nord Stream. On ne compte plus les affronts qui sont faits au dollar depuis 6 mois. C'est juste incroyable. Même les Saoudiens se permettent de vendre leur pétrole en rouble ou en yuan. C'est un changement profond. Cela signifie pour aller vite qu'un excédent d'environ 3 000 milliards de dollars qui sont immobilisés dans les comptes des différentes banques centrales du monde pour s'assurer de pouvoir s'approvisionner en énergie, puisqu'il faut des pétrodollars, pourrait revenir aux USA. 3 000 milliards de dollars, ça fait vraiment beaucoup de dollars. En termes d'impact, en discutant avec Charles Gave, on se disait que cela pourrait provoquer une explosion du déficit commercial des USA, forcément, et une régression du train de vie de l'ordre de 20% aux USA à long terme. Car oui, tout ça, ça va prendre quelques années quand même. C'est pour cela que nous vous accompagnons dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Didier Darcé pour préserver votre patrimoine et le développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se tromper. Nous vous expliquons comment débancariser votre épargne de l'Union Européenne, comment vous construire des portefeuilles financiers qui préservent ou développent votre épargne. Et enfin, on vous donne des opportunités pour investir dans le private equity ou autre façon de faire du crowdlending dans des secteurs bien réels de l'économie. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Pour autant, comme le dit souvent Warren Buffett, « Don't bet against America » pourrait bien être de bons conseils. Oui, le dollar pourrait bien prendre très cher. Mais si les Américains réussissent à reconstituer leurs tissus industriels avec des usines high-tech, du genre des gigafactories de Tesla, ces sociétés qui ne manqueront pas de vendre dans le monde entier pourraient bien faire la fortune des États-Unis. N'oubliez pas qu'il y a deux grands types de croissance dans le monde à l'heure actuelle. La croissance dite ricardienne que l'on obtient au travers de la planification afin de développer les capacités de production d'un pays. Ce sont les fameuses phases de rattrapage comme la Chine l'a connue ces dernières décennies ou comme la Russie le fait aujourd'hui en remplaçant étape par étape les productions étrangères qui marchaient bien par des produits équivalents mais fabriqués en Russie. Et puis, il y a l'autre type de croissance, la croissance schumpeterienne qui vise à inventer de nouvelles choses qui vont venir détruire les vieux secteurs économiques pour les remplacer par des technologies qui changent radicalement la donne. C'est le cas des cryptos, de la voiture électrique, de la fusion nucléaire, de l'intelligence artificielle et j'en passe. Et là, les USA ont toujours été très bons, voire imbattables dans ce petit jeu du chamboule-tout. Même si les discussions sur le sujet de la crypto semblent être très crispées aux USA, n'oublions pas que ce sont les premiers qui ont validé le statut de Bitcoin comme une matière première. Tout le fatra aux USA sur la régulation des cryptos porte sur la question suivante. À part Bitcoin, comment savoir si tel ou tel crypto comme Ethereum est une entreprise qui doit être régulée comme telle ou alors un projet réellement décentralisé qui doit être régulé comme une matière première ? Alors oui, ça crée du remous et de l'incertitude et des entreprises US quittent le territoire pour aller en Europe. Mais je peux vous dire qu'à l'échelle de l'Union Européenne, on n'en est pas du tout à ce niveau de compréhension des cryptos, même si on a déjà sorti un cadre légal plus rapidement. De plus, et nous finirons là-dessus, n'oubliez pas que les problèmes des USA sont, pour l'heure actuelle, du moins monétaires. Cela ne signifie donc aucunement que les entreprises américaines vont se planter. La Turquie nous donne un exemple illustre en la matière puisque sa monnaie ne cesse de s'effondrer, mais pour autant, la bourse turque a servi inexorablement 4% en dollars hors inflation à ses actionnaires depuis que la crise monétaire a commencé. Allez voir ma dernière vidéo sur la Turquie à ce sujet, parce que déjà j'en suis très fier, mais aussi pour comprendre comment une telle chose est possible. Et après ça, venez m'expliquer dans les commentaires dessous que les marchés ne sont pas efficients. Ha!